A cette époque, avec Jean-Yves Collet, réalisateur documentaire et bon copain, qui a fait plein de films animaliers, et Danny Cleillemarelle, qui est le pilote du dirigeable du Radeau d'Essi, pour ceux qui le connaissent, sinon vous regarderez sur Internet, on s'est rendu compte que pour nous, les réalisateurs d'expédition, il nous fallait un truc qui soit plus utilisable qu'une montgolfière de base. Et souvent, les hélicoptères, on n'avait pas les moyens pour une raison très simple. On ne peut pas se payer une heure ou deux d'hélicoptère. C'est quand il faut plusieurs heures pour emmener l'hélicoptère sur place, là on arrive à des coûts qui sont prohibitifs, parce que ça fait le voyage aller, le tournage, le voyage retour. Donc ça, ça coûte très cher. Et donc, on s'est dit qu'il nous fallait une montgolfière qui soit plus adaptée aux prises de vue. Alors, je ne sais plus si elles sont un peu accélérées ou pas, mais je ne suis pas sûr. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué une montgolfière qu'on a appelée la Cinebulle, tous les trois, et qui a une particularité, c'est qu'elle était un peu plus petite que les autres. Elle faisait quand même une quinzaine de mètres de haut. Et dessous, à la place du panier, on a mis une banquette. Donc il y avait deux places. On avait les pieds dans le vide. On avait les bouteilles de gaz derrière nous. Et les premiers vols ont été faits au Groenland sans moteur. Donc on avait deux Zodiacs qui nous empêchaient de partir vers la mer, surtout que l'eau était à 2 degrés. Et après, on l'a modernisé, on a rajouté un moteur. Et là, elle était déjà motorisée. Donc il y avait une grosse hélice à l'arrière de la banquette. Et donc, on pouvait monter et avancer. Alors, ce n'était pas précis. Les drones font des trucs qui sont beaucoup plus jolis, mais c'est arrivé plus tard. Et je sais qu'il y avait une technique aussi, c'est que la caméra pouvait la mettre. Donc le pilote était assis là. Donc il avait le brûleur et puis l'accélérateur du moteur. Il avait plus des cordes qui permettaient d'ouvrir des évents dans le côté du ballon qui faisait sortir de l'air et qui faisait pivoter l'avant-golfière. Donc on se dirigeait comme ça. Ce n'est pas très précis, je vous le dis. Et moi, j'étais assis à gauche avec la caméra fixée entre nous deux, sur vraiment un pied, comme un pied caméra. Mais la technique pour avoir des images qui passaient à ras des armes, comme on a pu le faire, c'était d'inverser la fixation. À ce moment-là, la caméra se retrouvait sous le siège. Et moi, je me mettais à quatre pattes, je vais vous le mimer, vous allez voir. Je peux vous dire que j'avais un arnais. Et je me mettais comme ça. Le viseur de la caméra, il était là. Donc je filmais comme ça. Et quand on monte comme ça au-dessus de l'escalier de Palenquet, puis qu'après, quand la caméra se retourne, moi, je regarde uniquement l'image que je vois. Mais en réalité, la bougolfière, elle a pivoté. Moi, j'ai continué à corriger, corriger, corriger. Et le viseur, en fait, ce n'est pas celui de la caméra, c'est un autre viseur qui était relié avec un fil. Et donc, en fait, je ne sais pas dans quelle position elle est, la caméra. Moi, je ne regarde que l'image. Et c'est comme ça qu'on a fait ce plan qui est quand même assez joli. Et ça a été vraiment des... Là, on essayait d'améliorer les trucs pour faire des images qui étaient un peu originales. Et d'ailleurs, et là, ce n'était pas là, c'était en Éthiopie. Je me souviens d'avoir fait un vol comme ça. C'était d'ailleurs le premier vol que je faisais dans cette position. Et je sais qu'à un moment, j'ai eu envie, pour faire rigoler mon camarade Danny, qui pilote la mobile fière, de me laisser tomber, faire genre... Et puis, il y a un truc que je ne fais jamais, c'est de prendre des risques inutiles. Et donc, je ne l'ai pas fait. On s'est posé, un petit peu violemment d'ailleurs, ce jour-là, et au moment de me décrocher, je m'aperçois que j'avais oublié de me décrocher. Et ça, c'est vrai. Donc, ça fait partie des quelques fois où j'ai vraiment failli mourir, juste en faisant le con. Voilà. Bon, ça, c'est pour la petite partie technique de cette... Voilà. Mais bon, j'ai fait plein d'expéditions comme ça, qui étaient vraiment intéressantes, parce que ce que je voulais, c'est qu'il y ait une vraie raison d'aller faire la mission. Parce que c'était une époque où il y avait plein d'émissions d'aventure, mais on mélangeait aussi l'aventure qui avait un sens, et l'aventure qui en avait moins. Alors, il y avait parfois... Moi, je respectais complètement quand c'était des mecs qui faisaient des raids, même si ça ne servait pas à la science, qui avaient envie de faire ça, qui se jetaient un défi, qui faisaient un film qui était intéressant. Mais il y avait aussi, parfois, des trucs où c'était un peu n'importe quoi. Et moi, je voulais vraiment... Je savais que je n'arriverais pas à faire un bon film, si ce n'était pas un vraiment bon sujet. Voilà ce que je vous disais un peu. Je me souviens, par exemple, d'un mec qui avait descendu une pente en caillou avec des skis, des trucs comme ça. Bon, je trouvais que c'était un peu... Il se faisait plaisir, quoi. Bref, ce n'était pas mon rayon. Alors, là, je vous en ai dit pas mal. Et je pense que si vous avez quelques questions, soit sur la mission, soit sur la façon de tourner, etc., tout ça, ça se passait, donc, en 97. Et je pense que ce n'est pas le dernier film que j'ai fait, mais c'était parmi les derniers. Voilà. Donc, y a-t-il des questions dans la salle, comme on dit ? Sinon, je m'en fous, je continue à parler. Vous avez 5 secondes. Ah, ça y est ! Bonjour. Bonjour, bon, oui. Comme vous avez parlé des techniques, j'aurais aimé savoir si, justement, l'arrivée des drones, mais aussi de... l'éco-géolocalisation, les développements des satellites, etc., ça a permis de, par exemple, dans cette région, de faire d'autres découvertes plus poussées. Là où j'étais impressionné aussi, c'est qu'à la fin, vous avez déjà une modélisation numérique du temple. Maintenant, on en voit dans beaucoup de films. Oui, elle était... Maintenant, c'est commun, mais à l'époque, ça ne devait pas être... Ça devait coûter cher. Ça devait coûter cher. Ça a coûté cher. Et d'ailleurs, on m'a fait faire un... On m'a dit, tu fais d'abord un storyboard très précis, parce que, justement, il ne fallait pas faire un plan qui n'allait pas être utilisé. Donc, il a fallu que je conçoive vraiment les mouvements de caméra, ce que je voulais. Voilà. Et bon, et c'est quand même relativement stylisé. Alors, en ce qui concerne, est-ce que, depuis, des choses ont été découvertes ? J'en doute pas. En revanche, quand je suis passé à autre chose, comme je n'étais pas plus passionné de ça, parce que je suis reparti sur d'autres expéditions qui n'avaient rien à voir, etc., j'avoue que je n'ai pas suivi. Donc, évidemment, il y a eu sûrement plein de choses qui ont été découvertes depuis, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Et d'ailleurs, moi, c'est bizarre, parce qu'avec du recul, là, je regarde, quand ils te racontent les deux familles qui se mettent face à face et qui tuent un membre de leur famille, chacun leur tour, moi, sincèrement, j'ai du mal à y croire. Déjà, à l'époque, je ne croyais pas trop. Maintenant, avec du recul, j'ai encore plus de mal à y croire. Mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? C'est des chercheurs. Ils sont spécialistes de la chose. Ce n'est pas moi qui vais leur expliquer que... Mais j'avoue que j'ai quand même des doutes. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça fait réfléchir. On se dit qu'on n'est pas si mal ici. Oui ? Peut-être sans micro ? Oui, si tu parles fort, je vais répéter. Et bien, sait-on comment cette civilisation a disparu ? Est-ce qu'on sait comment elle a disparu ? Alors, moi, je ne sais pas très bien pour celle-là. Je sais qu'on m'avait parlé des... Je ne sais plus comment s'appelait la civilisation, mais c'était au Mexique aussi, chez les lacandons, les indiens lacandons. Et il y avait encore là-bas des constructions comme ça, assez importantes. Je ne sais plus si c'était les Mayas ou quoi. Mais j'avais fait un film qui n'avait rien à voir, mais on avait abordé le sujet dans le film. Et en fait, ce qui s'était passé, et qui s'est peut-être passé là, et peut-être qu'il nous prendrait d'ailleurs, c'est qu'il y a eu de plus en plus de monde dans cette région, et dans la région des lacandons. Et ce que me disaient les chercheurs, encore une fois, c'est pas moi qui vous le dis, je répète, il y a eu tellement de monde qu'à un moment, économiquement, ça s'est écroulé, parce qu'il n'y avait plus assez... ça ne produisait plus suffisamment pour le monde, pour les gens qui étaient là, pour les nourrir, etc. Alors, quand une civilisation s'écroule, parce que ça aussi, j'ai mis longtemps à comprendre, mais c'est très intéressant, c'est pas que les gens meurent d'une civilisation, c'est qu'ils s'en vont, ils partent. Donc, ils oublient leurs traditions, leurs coutumes, il y en a qui meurent, je ne dis pas que tout se passe bien, mais ce que je veux dire, c'est pas tout le monde qui disparaît quand une civilisation disparaît. Civilisation, c'est les coutumes, la manière de faire des choses, la religion, enfin, il y a un certain nombre de choses comme ça qui disparaissent parce que les gens ne sont plus ensemble pour les perpétuer, etc. Et donc, c'est des civilisations qui se sont vraisemblablement écroulées, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est mort. Mais les gens sont partis, ils en ont rencontré d'autres, il y a des civilisations qui prennent la place des autres, mais pas forcément encore avec la violence, ça peut être parce que tout le monde adhère à une nouvelle culture qui arrive. Un exemple, un exemple, c'est quand je suis parti en tournage, c'était il y a super longtemps, j'étais au Pérou, et j'y étais déjà allé, j'étais retourné, ça devait être en 87. Et je me rappelle, il y avait un photographe qui était avec nous et qui n'avait jamais voyagé. Et donc, on se retrouve à Lima, on filmait, je ne sais plus, c'était une expédition de montagne, sportive. Et on était avec des... On a dû aller dans les bars et dans les trucs à Lima, et à un moment, il me dit un truc qui m'a vachement fait réfléchir, il me dit, je suis quand même assez déçu, parce que... Moi, je pensais qu'on n'allait entendre que de la flûte de banc et des machins, mais on entend quand même la même musique que chez nous, etc. Et puis, en fait, on était en train d'écouter Men at Work. Mais ce n'est pas notre musique à nous, normalement. Il y avait déjà une culture. Alors, Men at Work, je ne sais pas s'ils sont anglais ou américains, il y en a sûrement un dans la salle qui est ça. – Australien. – Australien. – Bon, ben voilà. Donc, ça venait de très loin. Et chez nous, c'était déjà notre culture, Men at Work. Et donc, c'était une civilisation qui était en train de venir chez nous, parce qu'on l'acceptait, parce qu'on y adhérait. Et c'est aussi ça, les civilisations qui passent les unes sur les autres. Alors maintenant, enfin, qui prennent le pouvoir sur d'autres. Alors évidemment, c'était beaucoup plus tranquille. Et aujourd'hui, il y a un autre truc qui s'est passé, c'est cette mondialisation avec au départ la télé, après Internet, les gens qui voyagent, etc. Maintenant, tout le monde sait comment vivent les autres avec la planète, dans un sens ou dans un autre. et on a une manière, on a une espèce de civilisation maintenant qui commence à devenir vraiment commune. Moi qui parcours la planète et qui vais rencontrer les gens et aller chez eux et tout, je peux vous dire que je fais vraiment la différence entre la manière dont j'arrive et surtout le style d'endroit dans lequel j'arrive aujourd'hui et par rapport à il y a 40 ans. Parce que quand j'arrivais il y a 40 ans, j'étais dans un pays, c'était très très différent, c'est de moins en moins différent d'aller au Kazakhstan d'où je reviens et aux Etats-Unis. C'est pas pareil, mais je peux vous dire que ça commence à se rapprocher. Voilà. Le monde change, il évolue. Et question suivante. Alors, on a une main qui s'est levée par là, mais qui est redescendue. Alors, allez-y, je vous en prie. Comment ? Ils ont fait des blocs de pierre pour construire les pyramides. Ah, nous changeons de région. Les pyramides, justement, j'en ai parlé à midi, on ne sait pas très bien comment ils ont fait pour les faire. Il y a plusieurs théories, mais de toute façon, il y a eu des blocs qui ont été taillés. Ce qui est à l'extérieur, les pyramides, on ne va pas faire très long là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais quand même. Les pyramides, je ne sais pas si tu as vu, mais maintenant, on voit que c'est des grosses marches. Ça, c'est des pierres, il a fallu les tailler. Tu ne trouves pas des blocs comme ça dans la nature. Donc, ils ont été taillés, empilés. Et ce qu'on ne sait pas forcément, surtout à ton âge, c'est qu'avant, en plus de ça, il y avait ce qu'on appelait un parement. C'est-à-dire que les grosses marches qu'on voit, elles étaient dissimulées par des triangles de pierre qui faisaient que la pyramide, en fait, elle était lisse. Elle était lisse, elle était blanche et elle brillait comme un diamant. Voilà, c'était comme ça. Mais on est arrivé trop tard, nous. On n'a pas vu ça tout neuf. Voilà. Ah, il y a une main qui se lève là-bas. Est-ce que la nuit, vous avez eu des animaux jusqu'à côté de votre tante ? Il y avait des chauves-souris. Ah. Il y avait plein de chauves-souris. Mais les chauves-souris ne sont pas des animaux agressifs et assez peu intéressés. Je ne sais même pas si c'est vrai, cette histoire, qu'elle peut se coincer dans les cheveux. Je ne crois pas. C'est faux. Voilà. On a toujours des gens qui savent dans la salle. C'est ça qui est bien ici à l'Ubexplore. Et c'est... Hein ? Comment il y en aurait eu au moins un dans la salle et que personne n'a voulu dire ça ? Attends, je n'ai rien compris. Comment il y aurait eu quelqu'un pour moins une personne dans cette salle qui aurait eu une chauve-souris agrochée dans ses cheveux ? Dans sa vie, tu veux dire ? Oui, peut-être bien, oui. C'est vrai. En revanche, j'ai eu des toiles d'araignées dans les cheveux. Et ça souvent. Mais même dans ma propre maison. Parce que je ne descends pas souvent à la cave. Donc voilà, on a eu des chauve-souris. Mais je n'ai pas souvenir qu'on ait eu... Et en tout cas, on n'a pas rencontré de jaguars qui sont quand même très rares, craintifs. Et nous, on arrivait, on était beaucoup, on faisait beaucoup de bruit. Donc voilà, comme on était venus étudier des morts, on n'avait pas peur de faire du bruit. Alors que quand je fais... J'ai fait, parce que ça fait longtemps, du cinéma animalier. quand j'étais en Amazonie, par exemple, on était sur des plateformes à 30 mètres de haut, donc une petite surface de 1,5 mètre de côté, pour filmer des singes arboricoles qui n'avaient jamais été filmés dans la nature. C'était avec Gérard Vienne. C'était en... Bah, c'était pareil, en 87. Et on était sous des filets. Là, tu passes des heures sans faire de bruit, sans bouger. Parce que sinon, les singes, ils ne vont jamais passer à côté. Et tu attends, et tu fais quelques images. Alors moi, à l'époque, je ne filmais pas, je faisais le son. Mais tu fais quelques images, on est resté... Il y avait deux caméramens, on est resté 3 ou 4 semaines, et ils ont ramené une heure et demie d'images. C'est presque rien. Mais ça suffisait pour le film. Voilà. Ah ! J'avais une question. sur est-ce qu'il y avait une équipe médicale qui... Alors, est-ce qu'il y avait une équipe médicale pour vous accompagner pour les risques qui étaient pris là ? Alors, sur cette expédition, je ne me souviens pas. Mais je peux vous dire que j'en ai fait plein où il n'y en avait pas. Mais oui, on ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'on juge, aujourd'hui, on juge des histoires quelles qu'elles soient. Avec notre mentalité et avec les codes d'aujourd'hui, les trucs qui se sont passés il y a 25 ans. Exemple, je reviens à mon histoire d'Amazonie. Donc, on montait à 30 mètres. 30 mètres, c'est 10 étages, à peu près. Donc, on n'avait pas une rue, je veux dire, il y avait les Indiens de l'endroit qu'on avait embauchés, qui avaient construit les plateformes, et puis pour y monter, qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient pris des planches et puis ils avaient cloué sur le tronc. Donc, on montait jusqu'en haut. Et puis, l'autre jour, j'étais en train de parler, je pensais à ce genre, à cette réflexion, de juger des trucs qui se sont passés avec notre époque, avec notre mentalité, etc. Et je me disais, mais on n'était pas attachés quand on montait. Et donc, j'avais un doute, je me dis, ben non, 10 étages, tu ne montes pas, 10 étages accrochés à des bouts de bois. Je veux dire, si tu as un vertige, tu tombes, si tu glisses, tu peux éventuellement tomber. En général, je vais vous dire un truc, t'es motivé, tu tiens. Tu ne fais pas ça sans faire gaffe, tu t'appliques. Mais, tu te dis, si tu fais un petit vertige, ben ça fait un mort, on est d'accord, si tu es en haut. Surtout que t'arrives en bas sur les lattes. Et quand un tronc ça fait comme ça, tu vas faire donc tu te fais couper en frites. Voilà. Donc je me dis, ce n'est pas possible. Il n'y a pas un producteur qui s'était produit par Jacques Perrin. Donc ce n'était pas le dernier des clowns. C'était quelqu'un qui était sérieux. Donc, on devait être attachés. Mais, j'ai le film à la maison. Donc j'ai regardé. Pas du tout. Moi, je me vois parce qu'il y avait deux caméramans, un un, j'ai dans tout son, donc ils m'ont beaucoup filmé. Et en plus, ils se tirent un peu la bourre tous les deux. Donc, ils m'ont beaucoup filmé. Et bien, on me voit, je suis là à la radio, je dis, ouais, c'est bon, j'arrive. Et je descends, mais rapide en plus, Toc, 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 je descends. Et le caméraman, qui était très, c'est Thierry Machado, il a fait l'image d'un des caméramans de Microcosmos, et bien lui, il était accroché par une corde et il a fait un mouvement de grue parce qu'il y avait des gens qui l'ont fait glisser, descendre doucement puis il descend en même temps que moi. Donc ça fait un super joli plan. Mais je ne suis pas attaché du tout. Et puis on n'y pensait pas une seconde. Ça ne se faisait pas, ça ne tâchait pas. Tu te tiens. Ben oui, mais c'était comme ça il y a 87. Il y a 35 ans. Et aujourd'hui, même une autre fois, il faut me dire après qu'on doit arrêter, mais une fois, je vais pour un tournage dans la Tour Eiffel. Il y a une trentaine d'années, ça. Alors, on m'appelle pour y aller et je réponds trop tard. Je ne pouvais pas aller trouver un caméraman, mais je dis, est-ce que je peux venir en tant qu'assistant gratuit pour aller entre le deuxième et le troisième étage ? Je retrouve l'équipe, on monte tout en haut avec l'ascenseur, on est dans le petit machin qui est en haut et puis ils nous disent, bon ben, ils ouvrent la porte, ils disent, il y a les escaliers, allez-y. Donc on descend, on descend, pour trouver. En fait, c'était, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'était Eric Valli qui faisait une photo et nous, il y avait marqué 100 ans sur la Tour Eiffel. Donc, je ne sais plus en quelle année, enfin bref. Et nous, on descend pour filmer Eric Valli, j'espère que c'est lui, sinon c'est un autre, qui est en train de faire cette photo. Nous, notre sujet, c'est de filmer l'endroit où ils sont, on voit qu'il y a de la lumière, on voit que le mec il est en train de bosser et tout. Mais je te jure, on part comme ça, sur les poutrelles. Alors, personne n'était attaché, il y avait du vent et les poutrelles, c'était large, comme ça. Enfin, celles qui sont un peu larges, il y a une rampe sur le côté, mais d'un côté, hein. Donc, on avançait comme ça et puis on montait aussi sur celles qui étaient en biais. Alors, celles qui étaient en biais, elles ont en section, c'est un I majuscule. Ben, je me rappelle, je me mettais comme ça, je mettais les pieds là et je prenais ce bout là. Et puis, et puis j'allais me mettre là où il fallait, etc. Et ben, quand tu racontes ça aujourd'hui, tu n'y crois pas. Ben, moi j'étais joué, gratos. C'était venu. Ben non, mais c'était génial. En plus, de nuit, de nuit tout ça. Ah bon, c'est bien éclairé. Mais tu vois, les gens en bas tout petit, et là où ça va encore plus loin, dans le truc où vraiment, on ne fait pas gaffe à la sécurité, etc. C'est que si tu tombes, ben tu veux aller tuer un mec en bas. Et ben non, je sens que c'est, il faut que je finisse. Oui, ça va être l'heure du prochain film. Je suis ravi d'être venu. Merci. 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 Merci.